On a le plaisir encore cette année de recevoir M. Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec. Merci d'être avec nous, M. Ménard, encore une fois. C'est un plaisir. Cette année, M. Ménard, vous avez un gros changement quand même, il faut le dire. Le niveau novice, donc le premier niveau après le MAG, devient demi-glace en espace restreint. Je sais que c'est le mot que vous aimez beaucoup, Hockey Québec, le jeu en espace restreint. Oui, effectivement, oui. Donc, c'est plus du plein glace. Parlez-moi un peu d'abord de ce gros changement cette saison. On l'attendait, ça fait quelques années, je pense que vous en parliez quand même. Oui, effectivement, le début, en fait, le tout début vient de Hockey Canada, il y a maintenant deux ans, auquel le projet d'avoir un novice qui était demi-glace, qui se fait dans tous les autres sports, si on veut. De jouer en espace restreint. Exactement, oui. Tous les sports se sont adaptés à l'âge de l'athlète. Donc, oui, effectivement, ça fait deux ans que ça a débuté. Et nous, on a débuté avec des projets pilotes. L'année passée, rien d'avant, à travers le Québec, l'année passée, on avait trois projets pilotes. Et le but était de voir ce qu'on a à corriger, ce qu'on a à mettre en place. Et oui, effectivement, le travail a été fait sur le terrain, mais plus maintenant deux ans. Et qui en compare justement aux projets pilotes. Est-ce qu'il y en a eu des différences entre les projets pilotes et ce qu'on a appliqué maintenant cette année? Finalement, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez corrigées pour la première application officielle cette année? Oui, au niveau du temps de jeu, exemple, d'avoir des périodes. Pas qu'il y ait de perte de temps, que le jeune puisse embarquer sur la glace. C'est au niveau des mises en jeu, juste de s'assurer que ça soit déroulant. C'est-à-dire que ça fonctionne. Oui, ça se passe bien. Oui, effectivement, on a ajusté des choses, oui. Et un des gros enjeux aussi qu'il y avait à parler, c'était la réponse des parents, du public en général. Mais des parents, je sais que ça aussi, ça faisait partie de l'enjeu. Comment ça s'est passé quand vous avez présenté le projet aux organisations de hockey mineurs un peu partout au Québec? La réponse des parents? En fait, je dirais que d'adapter l'espace de jeu, comme je le mentionnais tantôt, ça se fait dans tous les sports. Donc, on parle de cette prémisse de base-là. Ça se fait, donc les gens sont quand même habitués à ça. Même à l'école, en bas âge, c'est pas les mêmes pupitres, les mêmes que pour les plus vieux. Donc, ça, les gens comprennent ça. Les gens comprennent aussi que ça se faisait à l'extérieur. Ça se fait en Europe depuis des années. On est toujours là à se comparer à ce qui se fait en Europe versus, surtout dans les pays scandinaves, versus ce qui se fait ici au Québec, ainsi de suite. Ça se fait là depuis des années. Et c'était quand même endossé par les connaisseurs. Les connaisseurs de hockey reconnaissent qu'un jeune qui joue en espace restreint fait en sorte d'améliorer ses habiletés, fait en sorte d'améliorer la lecture de jeu, et fait en sorte que le jeune compétitionne et le jeune s'amuse, parce que le jeune compétitionne s'amuse. Donc, ceci étant dit, au niveau des parents, il y a un groupe de parents, c'est-à-dire que c'est surtout les jeunes qui, dans les premières années, c'est-à-dire l'année passée, ont joué novice plein de glace, et là, ça se passe aux demi-glaces. Ce qu'on attendait des parents, c'est qu'il y avait l'impression qu'ils perdaient quelque chose. Il y avait l'impression que c'était un recul, c'était un pas en arrière pour eux, sachant qu'à la division à tombe, ils vont jouer plein de glace. Ce qu'on répond à ça, nous, c'est effectivement que de passer, c'est-à-dire que de passer du plein de glace à demi-glace n'a pas d'inconvénient. Et que le jeune, définitivement, va s'améliorer au niveau de ses habiletés, va s'améliorer au niveau de sa lecture de jeu. Et au niveau du patin, moi, personnellement, j'ai été sur le bord de la bande, si on peut dire, l'année passée pour des projets pilotes, où est-ce que j'ai vu la vitesse à laquelle sa joie, beaucoup plus vite, beaucoup plus... ils doivent repérer ses coéquipiers, faire des jeux et beaucoup plus tir au but. Je pense qu'on peut dire sans se tromper aussi que les jeunes touchent à la rondelle plus souvent en étant à une demi-glace que lorsqu'on est sur une pleine glace. Le jeune a peut-être plus de chances de vraiment participer aux jeux. Effectivement. Si on regarde il y a quelques années, ou même l'année passée dans certains endroits, auxquels que le jeu novice était sur pleine glace, il y a toujours une partie près de la rondelle, un groupe de joueurs près de la rondelle, et un groupe de joueurs qui est beaucoup éloigné. Et on sait tous que le champ de vision n'est pas si grand que ça. Donc, d'avoir tous les joueurs dans un espace restreint, fait en sorte que définitivement, ils s'améliorent au niveau, surtout la lecture de jeu, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression qui se fait sur eux. des joueurs qui essaient de récupérer la rondelle, et il y a des jeux qui doivent se faire. Donc, c'est un avantage. Et ce que je dirais aux parents qui ont cru que c'était une perte pour eux cette année, la réponse, c'est non. Vous allez voir, soyez patient, vous allez voir ce qui se passe sur la glace, et vous allez voir que les jeunes ne perdent pas absolument pas. Bien, on va surveiller ça cette saison. Merci beaucoup, M. Ménard. Oui, bien, c'est un plaisir.